Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que vous faites, pour préciser ce que vous faites, ça peut être important. Ce qu'on fait, on participe à ce qui devrait être l'œuvre de justice. Mais on le voit bien, c'est particulièrement compliqué avec les conditions, l'organisation, les effectifs actuels, et puis les projets de loi successifs qui ne font que réformer pour abîmer toujours un peu plus les droits des citoyens. Est-ce que c'est une volonté des politiques pour vous ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de hasard ? Non, non, non. J'ai pas l'impression de sortir des robots quand je dis qu'il y a une volonté quelque part ? Non, 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 c'est pas un grand... Non, non, c'est un choix politique. Ce sont le choix politique... C'est pourquoi de vous remplacer par des robots ? C'est que, en fait, ce qui est important pour eux, c'est la répression. C'est toute la partie répression pour tout ce qui est les litiges de la vie quotidienne, c'est-à-dire les problèmes de loyer avec son proprio, les loyers, les problèmes, les litiges à la consommation, etc. C'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué, parce que les moyens sont mis sur la répression. Le reste, ça ne les intéresse pas. Oui, donc c'est d'y aller par la force, par l'intimidation. Oui, l'intimidation, c'est pas... Comment dire ? D'intimidation de qui ? Je comprends pas. Vous dites la répression, une répression, c'est... Ah, c'est la répression, c'est l'appareil répressif de l'État, c'est le bras armé du ministère de l'Intérieur. Une répression, c'est pas un mot... C'est un mot... C'est la répression de la population, des pauvres, des démunis, des mal logés ou pas logés, des sans-travail, enfin de tous les exploités. Et vous êtes la CGT, la CGT... Chancelerie, service judiciaire, c'est-à-dire que... Chancelerie, service judiciaire. C'est les personnels de greffe, greffiers, personnels administratifs, directeurs... Ce travail est amené à disparaître ou quelque part... Non, mais bon, ils mettent à mal nos statuts, parce qu'il vaut mieux des contractuels, qui ne sont pas protégés par le statut de fonctionnaires, et du coup, qui fermont leur gueule et on pourra leur faire faire... Déjà que les collègues fonctionnaires sont un peu trop dociles, parce qu'ils sortent de fac de droite, droite, extrême droite, donc ils sont déjà un petit peu formatés, ouais, 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 alors c'est compliqué... Vous êtes greffier ? Moi, je suis greffier, ouais, à Bobigny. D'accord, et pour vous, c'est compliqué depuis quelques mois, ou ça a commencé ? Ah, ça fait des années que c'est compliqué. Ça fait des années ? Mais ça fait des années qu'on leur dit que c'est de pire en pire, et que... C'est nous, c'est des vues de l'esprit, vous savez. Pour eux, ça sera des vues de notre esprit, les suicides. Donc des gens qui obéissent aux ordres, sans réfléchir, sans poser de questions. Oui, oui, bah c'est la soumission, c'est... Comme des robots. Ouais, ouais, mais c'est la société de la soumission, c'est... T'es pas bourgeois, avec du pouvoir, tu fermes ta gueule. Ouais, ouais, ouais. Tous les français ne sont pas forcément au courant que c'est compliqué, votre côté... Bah c'est compliqué, bah de toute façon, on court après tout, et... Enfin... Nous, on est en tant que greffier, on est là pour faire respecter les codes de procédure. Procédure pénale, procédure civile, la procédure dans les conseils de prud'hommes. Et trop souvent, en fait, il faudrait qu'on mette le code de procédure, les règles procédurales, qui sont quand même des garanties pour les citoyens. Parce que la procédure, ça fait chier les flics, mais parce qu'ils sont obligés de respecter des droits. Les droits des citoyens. Ça, c'est toujours cher, c'est le discours, c'est... Ouais, mais c'est compliqué, maintenant, arrêter quelqu'un, c'est compliqué. Bah oui, c'est con, les gens ont des droits. Ah, c'est con. Et du coup, comme on n'est pas assez nombreux, comme il y a trop de dossiers par personne, c'est... Bah oui, mais pourquoi tu fais ça ? Mais parce qu'il faut aller vite, parce qu'il n'y a pas le temps, sinon ça prend trop de temps. Bah oui, mais non, mais la procédure, tant pis, ils n'ont qu'à recruter, et point. Donc, il y a des collègues qui intériorisent, pas forcément le fait de se soumettre ou quoi, mais que, du fait de la charge de travail, et le fait qu'ils soient complètement noyés par le travail, et ça finit pour son burn-out. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font mal leur travail, c'est pas qu'ils veulent mal le faire, ils veulent bien le faire, mais... Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont plus le temps. Voilà. Vous, à quel moment vous vous intervenez ? À quel moment j'y parviens ? Vous vous intervenez ? J'interviens ? Le travail, c'est... Ah, moi, je suis à l'instruction. L'instruction ? Donc, côté répressif. Mais, du coup, c'est encore plus important, justement, de faire... Tout se passe dans le tribunal ? Avant, après... C'est... C'est quand l'enquête, elle est confiée à un juge d'instruction, et c'est plus le procureur qui s'en occupe. D'accord. Et du coup, les personnes poursuivies ont plus de droits. D'accord. Et là, par exemple, le projet de loi... Le projet de loi porté par... Ce qu'on appelle Dupont... Peut-être que je vais t'en suivre. Son projet de loi, c'est avoir moins recours à l'instruction. L'instruction, ça fait chier, notamment à des ministres. Notamment celui de la justice. Donc, quelque part, ce que vous me dites, là, ce que je comprends, c'est peut-être que quelque part, les puissants veulent beaucoup plus se protéger ? Ah ouais, ouais. Ah bah oui, oui. Bien sûr. Et quelque part, vous, vous êtes greffier, vous êtes au commissariat ? Vous êtes au rejuge-juge ? Non, non, moi, je suis pas au commissariat, au tribunal, ouais. Au tribunal, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour être facile. Et vous avez fait quoi comme étude ? Est-ce qu'il faut faire preuve ? J'ai fait du droit. Oui, je pense bien, mais il y a droit... Au départ, c'est droit pour tout le monde, première année, deuxième année, mais après ? Après, il n'y a pas de... Il y a des concours ? Je sais pas, moi, j'ai fait plus... Oui, c'est par concours, donc après, même si c'est minoritaire, très, très résiduel, il y a des greffiers qui n'ont jamais fait de droit. Mais c'est plus compliqué après, puisque... Vous vouliez le greffier au départ ? Ah non, pas du tout. Avocat ? Au début, à la fin de mon Bac plus 5, je voulais continuer dans la recherche. Et puis, on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de place et que je n'avais pas d'assez bonne note. Mince. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes greffier ? Ça fait... Depuis 2010 que je suis à Bobigny. Et avant, j'étais stagiaire. Et depuis 2010, vous avez pu constater peut-être les dégradations, les conditions de travail ? Oui. Ça a commencé même avant 2010 ? Déjà en 2010, moi, quand je suis arrivé, c'était... Puis à Bobigny, c'était... C'est... C'est à partir de 2010, à peu près... Enfin... Dans ces années-là, 2009... Enfin, la période Sarko, quoi. Oui. Que ça a commencé à dégrader vraiment. Pour avoir des résultats, pour faire du chiffre, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et puis là, le manque de moyens. Parce qu'il n'y avait pas eu de recrutement pendant des années. Pendant quelques années, pas suffisamment de recrutement. Et du coup, derrière, pour récupérer le temps perdu, parce que la formation... Même si ça, ça les fait chier aussi. Là, ils sont en train de vouloir réduire la formation des greffiers. 18 mois, c'est trop long. C'est dramatique. Bien faire son travail, c'est trop long. Ouais, c'est ce que vous me dites. Mais c'est un discours patronal. Enfin, c'est un point de vue patronal. La formation... Allez, allez bosser. Et puis tant pis, c'est mal fait. Tu te feras virer si c'est trop mal fait. Mais... Dans les faits... On n'assume rien, quoi. Enfin, en tant qu'employeur, ils n'assument pas, quoi. Dans les faits, ça fait un moment que la France se privatise, quoi. C'est le côté entrepreneurial. Ah bah oui, oui, oui. On voit les résultats. C'est dramatique pour les Français de voir que la justice dysfonctionne, comme beaucoup d'autres métiers. La justice, les hôpitaux... Moi, pour tout dire, avant d'arriver dans la justice, j'étais assez effrayé, à la fin des années 2000, j'étais assez effrayé de la situation des hôpitaux. Et je me disais, putain, j'espère pas y aller. Quand j'ai commencé à travailler dans les tribunaux, j'ai fait, putain, bah pareil. J'espère jamais se déférer parce que c'est la même misère, quoi. Et avec des risques importants pour la liberté, voilà. Ça juge vite, ça juge vite, il faut aller vite. Quand on passe en justice, on n'est pas au courant de tout ça, et ça fait froid dans le dos. Ça ? Ça fait froid dans le dos. Le peu que vous me dites, mais sinon on n'est plus pas au courant de tout. Ah oui, oui, non, mais c'est effrayant. Et quand c'est pas le côté pénal, quand on a des problèmes avec son employeur, avec un problème avec son proprio ou quoi, enfin c'est tellement effrayant de lenteur et du coup d'absence de considération, malgré le mal que se donnent les collègues, bah, même s'ils justifient par, ouais, mais il y a des gens derrière les dossiers pour faire des heures, plein d'heures qui ne seront pas payées. Ah oui. Vraiment, c'est de l'auto-exploitation quasiment. Et, mais ils disent, ils justifient ça par le fait qu'il y a des gens derrière, dans les dossiers derrière, mais au final, on est, quand on est soi-même usager de la justice, bah, on ne le ressent absolument pas. On ne peut pas le voir. Et du coup, on a l'impression qu'on s'en fiche de nous. Donc, finalement, il y a tout le monde qui n'est pas bien. Il n'y a personne qui va bien. Et on continue comme ça. Vous travaillez avec un juge, un seul juge, plusieurs juges ? Alors moi, comme je suis une partie de décharge syndicale, je ne suis pas, je ne suis plus dans un cabinet. Maintenant, j'interviens en soutien sur plusieurs cabinets d'instruction. Et avant, c'était auprès d'un juge ? Auprès, ouais, je travaillais avec un juge, ouais. Et pour l'instruction, il y a tout type de dossiers ? Il y a. Il y a tout type d'affaires, des affaires très différentes les unes des autres ? Beaucoup de scups, mais ça, c'est les aberrations, ça, c'est les choix politiques. Les scups, ça, ça coûte un bras à l'État. Oui. Et pour un effet zéro. Ah oui ? Ben oui. Parce qu'ils vont péter un point de deal immédiatement derrière. Ils seront remplacés, les gars qui se sont fait arrêter. Ben voilà. Et ils le savent dans les cités. Tout le monde le sait. Le problème est pas réglé à la source, ça continue et vous traitez de plus en plus de... Mais oui, mais parce que le problème est-ce que... Enfin bon, c'est une question de débat politique, mais de la pertinence aussi de choix politiques. Ça fait 30-40 ans, c'est la guerre à la drogue. Les États-Unis, ils ont fait ça. Ça n'a pas marché. Ils en sont revenus. Au Portugal, ça fait une vingtaine d'années qu'ils ont fait d'autres choix politiques. Bobigny, c'est important, c'est gros, Bobigny ? Ben après ça, c'est le... C'est le second plus gros tribunal en France ? Ouais. Il y a combien de gens qui travaillent là-bas ? Il y a beaucoup de monde, hein ? Moins qu'à Paris, là, mais il y a environ 500 fonctionnaires. Et en magistrat, c'est 200, 250. Et il y a combien d'affaires par jour ? C'est énorme, non ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses par jour. Ouais, ouais. Non, ouais, c'est énorme. C'est comme une sorte de ruche, quoi, quand on est là-bas. Ouais, on ne se rend pas compte parce qu'on est dans son service, etc. On fait sous taf. Mais ouais, ouais, c'est... C'est vrai que t'as rapport à d'autres. Quand je me déplace dans d'autres juridictions syndicalement, c'est... Il y a des... Il y a des juridictions en province qui paraissent vraiment très, très calmes. Ouais, si la plupart des affaires se font aussi en région parisienne, il y a du monde en région parisienne. Votre prénom, vous m'avez pas dit ? Cyril Papon. Cyril Papon, mais je vous remercie. Bah, je vous en prie. Vous êtes sur YouTube, réservoir APPS. Ok, c'est noté. Vous allez après l'autre manif ? Ah oui, oui. Pour la retraite ? Vous pensez avoir gain de cause pour la retraite ? Bah, on lâche rien. De toute façon, il ne faut certainement rien lâcher. Parce que, eux, c'est clair qu'ils lâcheront pas. Donc, si nous, on continue pas, on va se faire... C'est pas que les retraites, c'est... Enfin... Et les retraites, c'est pas terminé. Parce qu'après les 64 ans... Oui. Parce qu'on nous sait bien, c'est de la merde, ça sert à rien. Ils continuent de péter notre système de retraite pour dire derrière, ouais, mais il faut une nouvelle réforme. On a des réformes tous les 5 à 10 ans. Et à chaque fois, pour les péter plus, parce que... Parce qu'ils veulent pas faire payer les patrons. Alors que le fric... Mais il y en a. Et ça... Ça dégueule de fric. Sauf que ça dégueule de fric... Il n'y a jamais eu autant de jambes. Dans... Dans... Toujours dans les mêmes poches. Et les mêmes comptes en banque. Et des comptes en banque qui sont pas forcément en France. Et la CGT va continuer... Là, parce que là, on parle de... D'Ariam Manic, parce qu'il y a les vacances, mais... Il y aura peut-être des actions, ici et là ? Bah... Bah... Nous... Le milieu de la justice, c'est un peu compliqué à mobiliser. Ouais. Un milieu, quand même... Pas... Pas révolutionnaire. Ouais. Et... Mais... Hum... Enfin, voilà, dès qu'on pourra, ouais. Mais pour l'intérêt syndical, je sais pas si vous pouvez le dire, si vous êtes au secret, je sais pas... Ça peut reprendre septembre, octobre... L'année n'est pas finie, quoi. Bah... Ouais, ouais, non, bah... Pour la traite. Moi, j'espère que c'est pas... Que c'est pas terminé, faut pas lâcher. C'est pas parce que... Ils sortent des décrets, etc. Faut... Bah voilà, ils sont mal, là. Ils sont mal. Ils sont mal. Continuons... Euh... L'offensive. Réclamons... Défendons nos droits. Réclamons de nouveaux droits. Et de toute façon, les... Ils ont mis la... La France dans un sale état. Là, à un moment donné, la colère, là, elle a pas encore éclaté, là, la colère. Donc, je pense qu'ils sont mal. Et du coup... Ils le savent, ils tremblent, et il faut poursuivre, quoi. Et on finira, et ils seront obligés de reculer. Dernière question, il y a des magistrats qui pouvaient peut-être descendre ? Vous êtes en biais des magistrats, ou... Ah bah des... Il y a des camarades du syndicat de la magistrature, ouais, qui sont descendus. Qui sont descendus ? Ouais, ouais, ouais. Ils sont là, non ? Là... Il y en a du tribunal, là, qui sont remontés. Ils sont remontés. Mais ouais, il y a des camarades du syndicat de la magistrature. C'est bien. Ça n'était pas... Je vous remontés. Voilà. Merci. Eh bien, bonne continuation. À bientôt, peut-être tout à l'heure. Donc là, c'est assez court, parce qu'après vous allez partir à... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est bien. Bonne manif et bonne nuit. C'était important, merci, ouais. À bientôt.